Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois, elle commence à faire ça. Je vous ai dit que c'est quelque chose. Souvent, oui. Souvent. Tu as plutôt le droit de revenir sur... J'ai plein de souvenirs liés à l'hôte et à Caron en particulier. J'étais là pendant la campagne des Khmers. J'étais là pendant la campagne présidentielle. J'y suis rendu comme président, et notamment pour un événement populaire, pour son pays, qui fait la notoriété aussi de Khmers. J'y suis venu aussi pour l'hommage que j'ai rendu à Maurice Foy. J'y reviens aujourd'hui comme voisin, mais aussi comme ancien président qui sait qu'il y a ici un travail qui se fait, dans la ville notamment, dans le département, autour de valeurs que je partage. Et j'y reviens aussi parce que je considère que le département, cette ville de Khmers, incarne bien la ruralité dynamique, la ruralité qui exige d'être respectée, des élus qui travaillent pour leur territoire, des citoyens qui vivent, c'est vrai, dans un environnement très privilégié, mais qui n'ont pas le sentiment d'être des privilégiés. Voilà le sens de ma visite. Alors, je viens aussi à Caor pour vous signer ce livre, et ce qui est toujours très touchant, gratifiant, c'est de voir le nombre de personnes qui viennent, qui me disent chaque fois ce qu'ils ont retenu de mon quinquennat, qui m'encouragent, qui ont des attentes, qui ont quelquefois des inquiétudes. Donc, c'est pour moi très précieux de les entendre. Donc, vos réactions de leçons de pouvoir de l'édition, maintenant, vous pouvez presque les tirer, parce que vous connaissez maintenant le monde de l'édition aussi. Oui, mais, l'édition... C'est un pouvoir également. C'est un pouvoir, mais il faut qu'il y ait des maisons d'édition. En ce moment, il y a un grand de revendication qui, j'espère, trouvera sa juste récompense après le vote du Parlement européen sur les rapports de vote des droits d'auteurs. J'avance aussi pour la presse. Ce qu'il faut, c'est... Alors qu'il y a des nouveaux moyens de technologie, Internet, ce qu'on appelle les grands opérateurs, les GAFA, il faut absolument que les droits d'auteur... Là, je ne parle pas pour moi, je parle pour les journalistes, pour les écrivains, pour l'ensemble des créateurs. Donc je défends le système, que j'ai défendu d'ailleurs quand j'étais président de la République, le système français, avec un encouragement à la lecture publique, avec le souci de défendre les droits d'auteur. Donc l'accord avec Google, pour vous, était toujours un bon accord ? C'était un accord faute de mieux, hein, quand on a obtenu une Google qui puisse créer un fonds pour la presse. Mais aujourd'hui, il faut passer à une autre étape, il faut faire payer les GAFA pour qu'ils puissent répartir leur valeur ajoutée sur l'ensemble des pays où ils travaillent. Et pas enlever les bénéfices et les mettre ailleurs. Et en plus, ne pas respecter les auteurs. Monsieur le Président, vous avez dit que les électeurs, vous voyez, ont des attentes. Est-ce qu'ils vous demandent de revenir en politique ? Est-ce qu'ils... Est-ce que ça... Vous leur demandez, c'est pas à moi de le dire. Oui, bien sûr qu'ils ont conscience qu'il y a un manque aujourd'hui dans la vie politique française. Qui a été chamboulé. Et qui doit retrouver son équilibre. Et qui doit retrouver son sens. Nous avons besoin de formation politique, de personnalité qui incarne des alternances possibles. Parce que la démocratie a toujours besoin de pluralisme. Et de pluralisme autour de choix crédibles. Et humains, bien sûr. Bon, aujourd'hui, les extrêmes sont là. Il y a une espèce d'affaiblissement des partis du gouvernement. Il y a un risque, même pour la démocratie dans son ensemble, de désaffection, d'abstention, de retrait. J'entends ça aussi. Donc voilà pourquoi je considère que publier un livre, notamment pour un ancien président, c'était important dans ce contexte. Est-ce que vous vous attendiez à un talentement autour de ce livre ? Non. Je pense qu'il y aurait, bien sûr, des lecteurs. J'ai toujours pour tout ancien président une curiosité, un intérêt pour ce qu'on appelle des mémoires ou des livres qui offrent des expériences. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui me touche beaucoup, c'est d'avoir un échange direct avec les Français. Dans toutes les villes de France, même dans les secteurs les plus ruraux ou les quartiers les plus populaires, les plus difficiles, j'ai voulu cet échange. J'ai dû rencontrer, comme je le fais ici, près de 20 000 personnes en face à face. Alors, des grands meetings, j'en ai faits. Mais ce n'est pas la même chose. Là, ce n'est pas un meeting. Je ne vais pas chercher un vote ou je ne sollicite pas un mandat. Mais c'est très important d'avoir ce contact. Et puis, moi, je parle assez peu. C'est eux qui parlent. Moi, je leur demande ce qu'ils ont fait dans la vie, ce qui vous a intéressé dans le livre, s'ils ont lu, ou ce qu'ils intéressent de s'en avoir lu, de découvrir. C'est eux qui parlent. Moi, dès lors, c'est qu'ils en pensent. C'est peut-être mieux. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? D'abord, il y a un besoin de considération et de respect. Ce qui les touche, c'est que je sois venu vers eux. Ce qui les a peut-être convaincus de ma présidence, c'est d'avoir une conception humaine, une conception d'équilibre, d'harmonie, de respect. Et s'il y a des critiques qui, quelquefois, sont adressées au système politique ou au pouvoir, c'est bien de ne pas avoir cette considération. Donc, c'est très important pour la démocratie. Moi, je montre qu'effectivement, il faut écouter. Il faut échanger. Il faut reconnaître. Et la démocratie, ce n'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale, même, que nous voyons aujourd'hui. Donc, vous avez prononcé deux fois le mot « ruralité ». À mon cul, Cancaire Ciblant, on a essayé de vous faire venir, on a essayé de vous contacter pour le salon du risque, mais on n'a pas réussi à vous contacter. Vous avez été au courant ? Parce qu'on a essayé de vous joindre par Twitter, tout simplement, que vous n'étiez pas au courant. Non, mais il ne faut pas me joindre par Twitter. Moi, je suis... Oui, mais on n'a pas réussi à vous joindre. Non, c'est bon. Moi, il faut me joindre par courrier. Donc, pour l'année prochaine, mon cul, Cancaire Ciblant, la campagne à la ruralité, vous viendriez ? Non, il y a quelques jours, à Donpierre, en Norvège, en ville de 3500 habitants. Mon cul, c'est encore plus petit, c'est 1800. Donc, on connaît, c'est mon cul. Mon cul est célèbre depuis Jacques Martin. On a essayé de vous faire venir, d'être... Eh bien, je vais essayer la prochaine fois. Merci. Monsieur le Président, sur le prélèvement, sur ce que vous souhaitez faire, vous l'aviez initié, vous êtes satisfait ? Oui, parce que... Le prélèvement à la source, c'est une technique. Ça va permettre d'apporter une simplification pour le contribuable, d'avoir son impôt qui correspond à son revenu immédiat. Mais ça va aussi permettre, c'est pour ça que j'étais favorable, qu'on fasse des réformes fiscales dans le sens de la justice. Parce que, à partir de là, ça sera plus simple encore de pouvoir mener des politiques de redistribution. Mais on peut faire l'inverse. La technique ne dit pas ce que va être la politique fiscale. C'est pour ça que c'est une modalité, c'est pas une réforme en tant que telle de justice, même si, je vous l'ai dit, ça va simplifier la vie, notamment des plus jeunes, des retraités aussi. Voilà pourquoi je pensais que cette réforme, qui aurait dû d'ailleurs entrer en vigueur dès 2018, devait être faite. Mais que les hésitations ont créé le doute maintenant. Il y a eu un journal ce matin qui s'interrogeait aussi sur qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va produire. Donc, moi, j'ai toute confiance dans l'administration. Il y a une très bonne administration, celle des impôts. Et je sais qu'elle va tout faire. Et je sais que les entreprises se seront également adaptées. Toujours en politique, qu'est-ce que vous pensez du plan de pauvreté d'Emmanuel Macron ? Il a connu le président des riches. Est-ce que vous pouvez parler maintenant du président des pauvres ? Le plan pour les riches, il avait déjà été présenté. Même, je l'avais dit, pour les très riches. Maintenant, il y a un plan pour voter. Il y a des éléments qui sont, je crois, des progrès, demandés par les associations. Il y a des engagements, il y a des orientations. Il faudra voir ce qu'il y a dans le contenu réel. Mais moi, je ne suis pas dans vos commentaires. Ce que je pense, c'est qu'il faudra regarder dans quelques mois ce qu'il en reste. Et maintenant, avec le repule, votre plus grand regret de votre mandat ? C'est la fin. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Merci à vous. La démocratie, ce n'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative. La démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Merci. Merci. Merci.